Nous, on était opposés par principe à ce texte, puisqu'on ne voulait pas l'améliorer. Ce n'est pas la marge d'erreur qui est le problème, c'est vraiment la technologie en elle-même qui est vraiment problématique. Une entreprise française a exporté des technologies de reconnaissance faciale vers la Chine. Donc, il faut faire attention à ce genre d'argument aussi, où si on veut être tout à fait cohérent, ce genre d'exportation ne devrait pas non plus avoir lieu. Aujourd'hui, la notion de terrorisme, elle peut être assez floue. Et quand Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme et qu'on se rend compte que les militants anti-bassine, par exemple, sont extrêmement surveillés et par des technologies qui devraient être encadrées aussi, on voit bien que même les garde-fous qu'on essaie de mettre là peuvent être détournés pour attaquer du militantisme politique plus large que du terrorisme. C'est une proposition de loi votée ce lundi au Sénat qui est passée complètement sous les radars, eux focalisés le même jour sur la motion de censure à l'Assemblée nationale qui, pour la 17e fois, n'a fait que sourire Elisabeth Borne. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, car en parallèle de ce moment très médiatique et politique, évidemment, les sénateurs et sénatrices adoptaient une proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public par 226 voix contre 117. Votant 343, exprimé 343 pour 226 contre 117, la proposition de loi est adoptée. Mais que prévoit le texte ici proposé par les Républicains qui, par ailleurs, dominent le Sénat ? Par reconnaissance biométrique, nous devons comprendre que l'on parle ici de toutes les différentes technologies existantes pour identifier une personne à partir de ses caractéristiques physiques et biologiques. Il y a donc de quoi s'alarmer d'une possible dérive vers une société de la surveillance de masse. Mais le rapporteur LR Marc-Philippe Dobres tient à nous rassurer. Ce n'est qu'à titre expérimental pour trois années, le système de contrôle sera renforcé et un rapport final sera rendu public pour pérenniser, modifier ou supprimer les dispositions. Et pour mieux comprendre les enjeux de ce texte, qui va maintenant poursuivre sa route à l'Assemblée nationale, j'ai invité aujourd'hui le sénateur ELV Thomas Dossu et Katia Roux, chargée de plaidoyer pour Amnesty France. Alors Madame Roux, Monsieur Dossu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien, merci d'être là aujourd'hui pour cet entretien d'actu. Alors Madame Roux, j'ai rapidement résumé dans l'intro que vous avez entendu à l'instant, les contours de la loi, sans entendre dans le détail. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de reconnaissance, pas faciale, mais biométrique ? Alors la reconnaissance biométrique dans l'espace public, effectivement, c'est l'identification de personnes sur la base de leurs données biométriques. Donc ce sont effectivement des données physiques, mais aussi physiologiques, comportementales, qui font l'objet d'un traitement algorithmique et qui permettent donc d'identifier des personnes. Et cette proposition de loi traite de la reconnaissance biométrique dans l'espace public et va donc permettre, si elle a été adoptée, de pouvoir surveiller tout le monde tout le temps dans l'espace public. Oui, parce que ça s'apparente à de la surveillance de masse. Et justement, Monsieur Dessu, vous vous avez siégé lundi, vous étiez dans le ventre de la bête, on le disait tout à l'heure, pour voter contre ce texte, comme toute la gauche et les écologistes, au passage. Mais avant de vous demander quelles étaient vos motivations pour voter contre, même si on devine un peu les contours ici, je vous propose d'écouter une partie de celle de la sénatrice communiste, Eliane Assassi, tout de suite. Nous savons que ces dispositifs comportent des risques de discrimination, d'erreur, d'atteinte aux libertés fondamentales et nous ne pouvons les balayer d'un revers de main. C'est ce que nous confirme la CNIL, en pointant le fait que, je cite, les bases de données utilisées pour le calibrage des algorithmes, les femmes, les gens de couleur, les personnes différentes, sont moins bien identifiées par des intelligences artificielles, faisant peser le risque de leur occasionner plus de contrôle, moins de liberté. De plus, comme le souligne la quadrature du net, je cite, Les comportements dits suspects ne sont que la matérialisation de choix politiques, subjectifs et discriminatoires qui se focalisent sur les personnes passant le plus de temps dans la rue. Qu'elles soient humaines ou algorithmiques, l'interprétation des images est toujours dictée par des critères sociaux et moraux et l'ajout d'une couche logicielle n'y change rien. Alors, à l'avant cela, on l'entend, l'argumentation de la discrimination pour justifier son choix, pour rejeter ce texte. Est-ce que vous partagez cet argument avec elle ? Oui, tout à fait. Enfin, toutes les études qui ont été faites sur les différentes technologies qui ont été déployées aux Etats-Unis, par exemple, ont mis en avant ces biais. Par exemple, la marge d'erreur pour identifier un homme blanc aux Etats-Unis, c'est de 0,8%. Une femme de couleur, c'est 34%. Donc, on voit bien qu'il y a déjà dans les technologies un biais intrinsèque. Après, il y avait aussi... Nous, on était opposés par principe à ce texte puisqu'on ne voulait pas l'améliorer. Ce n'est pas la marge d'erreur qui est le problème. C'est vraiment la technologie en elle-même qui est vraiment problématique. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous aviez d'autres... Alors, là, c'est tout en bloc. Mais qu'est-ce qui vous gênait le plus, en fait ? Elle, c'était la discrimination, je crois, mais le plus pour vous, c'était quoi ? Pour comprendre ce texte de loi, il érigeait en premier article l'interdiction de principe de la surveillance de la reconnaissance faciale. Et puis, après, il y avait cinq articles d'exception pour différentes méthodes ou cadres dans lesquels ça pouvait être utilisé. Et donc, nous, on voulait s'opposer à toutes les exceptions puisque ça a été dit, c'est une technologie de surveillance de masse. En fait, ce texte, il arrive après le texte sur les Jeux Olympiques qui permet d'expérimenter la vidéosurveillance algorithmique. C'est un peu différent, mais c'est grosso modo pour détecter les comportements qui pourraient être problématiques dans l'espace public. Mais Gérald Darmanin avait mis comme ligne rouge la reconnaissance faciale. Et Marc-Philippe Dobress, le sénateur de droite, a voulu proposer sa loi puisque, globalement, lui, il voulait intégrer la reconnaissance faciale aussi à l'expérimentation JO. C'est pour ça qu'on a eu ce texte. Mais c'est vraiment un texte qui pérennise et qui va disséminer cette technologie dans l'espace public, même avec des exceptions. En réalité, on va ouvrir la porte à quelque chose dont on ne veut pas, c'est-à-dire la surveillance de masse. Et pourtant, des garanties pour ne pas tomber dans cette fameuse surveillance de masse, de cette société de surveillance existe dans la PPL, la proposition de loi. Je vous propose d'écouter, justement, le rapporteur sur ce point. Nous avons donc voulu, avec mon collègue Arnaud de Belnet, définir collectivement un cadre, garantissant que nous ne tomberions pas dans une société de surveillance, c'est-à-dire comprenant des lignes rouges, et également définir une méthode et un régime de contrôle. Comme en matière de bioéthique, il s'agit de fixer dans la loi des grands interdits applicables à tous, en particulier aux acteurs publics. Interdiction de la notation sociale, interdiction de la catégorisation d'individus en fonction de l'origine ethnique, du sexe ou de l'orientation sexuelle, sauf s'il s'agit de recherche scientifique. Interdiction de l'analyse d'émotions, sauf à des fins de santé ou de recherche. Interdiction de la surveillance biométrique à distance en temps réel, je viens de le dire dans l'espace public, sauf exception très limitée, avec là des garanties considérables. Pour cela, nous avons posé dans ce rapport trois principes généraux. Le principe de subsidiarité pour que la reconnaissance biométrique ne soit utilisée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. Le principe d'un contrôle humain systématif afin qu'il ne s'agisse que d'une aide à la décision. Et le principe de transparence pour que l'usage des technologies de reconnaissance biométrique ne se fasse pas à l'insu des personnes et soit évaluée de manière indépendante. Nous avons choisi pour ces exceptions une méthodologie claire, j'y reviendrai, la voie expérimentale. Alors, monsieur Dessu, vous avez donc, malgré ces garanties exposées à vous et vos collègues, vous n'avez pas été convaincu par ces garanties. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois, on nous pose une ligne rouge comme un chiffon rouge, c'est-à-dire que sur la loi GIO, c'était la reconnaissance faciale, et puis là, sur la reconnaissance faciale, ça sera la notation sociale. On va dire, attention, on ne va pas toucher la notation sociale. Mais en fait, en réalité, le principe même de reconnaissance faciale est acté dans le texte de loi, et donc là, il est problématique. Et même quand on rajoute une liste d'exceptions, en fait, elle est amenée à s'agrandir. Et donc, on va propager ces technologies, on va les installer sur les caméras, sur tous les dispositifs de surveillance qu'on a, et puis derrière, après les exceptions, il n'y aura plus qu'à les enlever. Je prends un exemple, le fichier ADN. Le fichier ADN, il a été institué en 98, suite à l'affaire Guy Georges, pour ficher les agresseurs sexuels, et il était normalement circonscrit aux personnes condamnées. Aujourd'hui, 20 ans après, même un peu plus de 20 ans après, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont fichées dans ce fichier, et qui sont des gens qui sont non-condamnés. Il y a des syndicalistes, maintenant, qui sont fichés. Et donc, on voit bien que dès qu'on met des lignes rouges, elles sont amenées à se déplacer. Et donc, nous, on était sur un principe de base, qui était l'interdiction de la reconnaissance faciale dans l'espace public, pour empêcher la dissémination de cette technologie. – Justement, Katia, pour vous, alors, pour Amnesty, on imagine bien, on connaît votre ligne sur ce sujet-là. Pour revenir un peu à l'argumentation de la discrimination, parce que c'est large, finalement, quand on parle de discrimination, on peut penser raciale, mais pas que. Vous venez d'indiquer les syndicats à l'instant, ça peut être aussi dehors de politique. Beaucoup de personnes ont tendance encore à penser que, puisqu'on a un surproché dans nos vies, on pense être propre et tout va bien, on n'a pas de quoi s'opposer à la surveillance. Pourquoi s'opposer à la surveillance, pour vous ? – Alors, c'est l'argument, sous forme de lieu commun, qu'on sort souvent, j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. Alors, finalement, ce n'est pas si problématique, si ça peut aider à lutter contre la criminalité, contre le terrorisme, mais encore faut-il le prouver. En réalité, il y a effectivement ces enjeux de discrimination qui sont liés à la fois à la manière dont sont conçus ces systèmes. Ça a été dit, ce sont des biais humains qui peuvent être encodés dans l'algorithme et ensuite, avec la puissance informatique, renforcés. Il y a un choix de données à l'entrée. Et puis ensuite, il y a toutes les fonctionnalités qui font que ce sont si des choix humains qui vont façonner, on va dire, le système. Et puis après, il y a l'utilisation qui en est faite. Et l'utilisation, là aussi, elle peut être tout à fait discriminatoire. Nous, on l'a documentée, notamment à New York, avec l'utilisation de la reconnaissance faciale dans des quartiers majoritairement à populations non-blanches qui venaient renforcer les pratiques déjà racistes existantes de la police new-yorkaise, par exemple. On voit comment ensuite, ces outils qui ne sont neutres que d'apparence, en réalité, puisque dans leur conception même et dans leur utilisation, ça vient emporter absolument. Donc cette neutralité, en réalité, elle n'existe pas, alors même qu'elle est avancée. Donc oui, il y a ces enjeux de discrimination qui sont extrêmement difficiles à prévenir. Et puis il y a l'impact sur la vie privée. Parce que quand on parle de surveillance ou d'ingérence dans la vie privée, le droit international parle de critères très stricts, de nécessité et de proportionnalité. Là, on parle d'une surveillance de masse qui, par définition, ne sera jamais proportionnée, donc toujours contraire au droit international, avec un effet dissuasif très fort. Et effectivement, on peut y réfléchir à deux fois, quand on se sait, quand on se sent surveillé, avant d'exprimer une opinion publique, avant d'aller en manifestation, par exemple, non pas parce qu'on a quelque chose à se reprocher, mais tout simplement parce qu'on va modifier son comportement du fait de cette surveillance. Donc cette surveillance peut aussi avoir un impact dans l'exercice même de nos droits, qu'on va auto-restreindre, en réalité, du fait de ce dispositif. Oui, ce sont nos droits fondamentaux qui vont être impactés. Et en l'occurrence, aucune garantie technique ou juridique ne peut éradiquer complètement ce risque sur les droits humains. Et donc c'est effectivement pour ça qu'on demande également l'interdiction totale, c'est-à-dire à la fois en temps réel et à postériori, de la reconnaissance faciale à des fins d'identification, tant par les acteurs publics que privés. Et justement, durant ces 10 minutes de prise de parole réglementaire, M. Dobress a précisé un point qui fait débat, c'est-à-dire le cadre juridique prévu. On écoute. La prévention du terrorisme, en troisième lieu, créer un cadre juridique permettant là aussi de manière subsidiaire et par exception le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel, c'est surtout ça qui fait débat, sur la base d'une menace préalablement identifiée, à des fins de sécurisation de grands événements face à un risque terroriste ou à des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Alors on l'entend, sur la base d'une menace préalablement identifiée face à des risques, entre autres, d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Katia, encore une fois, est-ce qu'on peut attendre d'une telle loi si jamais elle passait, tout du moins comme elle est présentée aujourd'hui, en ces termes, qu'elle soit utilisée, vous avez prononcé le mot il y a quelques instants, pour s'attaquer au droit de grève, par exemple, ou de manifester ? C'est ce qu'on se demande. C'est la crainte, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que ces technologies sont en place, une fois qu'il y a une base légale, on ne revient pas en arrière, elles sont utilisées et la marche est de plus en plus haute. Ça a été dit, il y a d'abord eu ce débat sur la loi JO avec la vidéosurveillance algorithmique, on nous a présenté la reconnaissance sociale comme un repoussoir, maintenant, on en est là. À chaque fois, on va plus loin, et nous, on a pu documenter, dans plusieurs régions du monde, l'utilisation de ces technologies, à postériori, parce que ce n'est pas qu'en temps réel, en réalité, le problème. Il y a aussi cette partie-là, effectivement. C'est-à-dire que l'efficacité en termes de prévention, elle reste à prouver, en réalité, de ces technologies. Comment on peut prévenir de potentiels actes terroristes l'anticipation, l'analyse des comportements ? Aujourd'hui, ça fait quand même débat au sein de la communauté scientifique sur ces mêmes technologies. Et puis, le côté à postériori, on a documenté des autorités de certains États qui allaient après arrêter après coup des manifestants pacifiques, par exemple, qui avaient osé s'exprimer, osé critiquer la politique du gouvernement. Donc, les garanties qui sont avancées ne sont pas de nature à rassurer et à véritablement prévenir les violations de droits humains. – Monsieur Lassé. – Oui, les mesures de surveillance sur l'antiterrorisme, elles sont assez cadrées, déjà. Elles existent, le cadre qu'il décrit existe déjà pour un certain nombre de techniques de surveillance. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la notion de terroriste, elle peut être assez floue. Et quand Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme et qu'on se rend compte que les militants anti-bassines, par exemple, sont extrêmement surveillés et par des technologies qui devraient être encadrées aussi, on voit bien que même les garde-fous qu'on essaie de mettre là peuvent être détournées pour attaquer du militantisme politique plus large que du terrorisme. Et la menace aux biens et aux personnes, ça peut recouvrir un cadre assez large. Et donc, il faut faire très attention quand on nous explique ce cadre-là puisque derrière, il y a aussi des notions qui peuvent bouger. Et c'est aussi une forme de fuite en avant dans la technologie pour lutter contre le terrorisme. On pense qu'en quadrillant l'espace public de caméras, en mettant la reconnaissance spatiale, on va pouvoir prévoir et anticiper certains actes terroristes. – La ville de Nice, je vous coupe, mais elle est un exemple. – Oui, mais la ville de Nice, justement, prenons l'attentat de Nice. La réalité, c'est que le camion qui a servi à cet attentat était sur la promenade des Anglais pendant 24 heures, surveillé par les caméras et que ça n'a pas empêché l'acte de se dérouler. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas se reposer sur la technologie pour lutter contre le terrorisme. En tout cas, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre lutte antiterroriste. – Alors, justement, vous faites partie de l'opposition de gauche et cette opposition de gauche parle d'un risque d'une société à la chinoise. On l'entend un peu partout. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, Katia, que de parler ? Même si, en écrivant cette question, je me souvenais de la disposition de Gennot, par exemple, qui permet aux gendarmes de noter dans leurs fichiers que telle manifestante personne contrôlée présente un problème de santé alors qu'il n'est pas médecin ou être syndicaliste, etc. Est-ce que, malgré cela, il y a deux questions. Est-ce que le risque est avéré, pour de vrai, d'aller jusqu'aussi loin ? Et est-ce que, dans la loi française, aujourd'hui, il existe des choses déjà difficiles, déjà, qui vont dans ce sens ? – Je pense que ce qu'il faut entendre derrière cette réflexion, c'est le risque d'aller vers ce genre de société. Ce qu'il faut entendre, c'est la place et la responsabilité, aujourd'hui, qu'on veut collectivement donner à ces technologies. L'IA, et partout, aujourd'hui, pénètre notre quotidien, notre vie quotidienne. Nous, suivant nos déplacements, nous identifiant dans la rue, peut déterminer, parfois, notre accès aux études supérieures ou à telle ou telle prestation sociale ou soins de santé. C'est déjà là, en réalité. La question de la régulation, elle se pose. Et la question de la régulation, c'est aussi les lignes rouges. Et quand on réfléchit aux lignes rouges, nous, ce qu'on demande, c'est que les droits humains soient au cœur de ce débat-là. Alors, effectivement, on nous dit souvent « Vous dépeignez une société dystopique, on n'en est pas là. La France, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie ». Mais évidemment, on n'est pas en train de dire tous les contextes nationales se valent. On est en train de dire quelle responsabilité, quelle place on veut donner aux technologies dans nos vies et dans nos sociétés. Et il faut dicter leur régulation par les droits humains. C'est ça, le message, en réalité, qu'il faut passer parce qu'on n'a pas forcément envie, effectivement, d'arriver sur un modèle de surveillance permanente comme en Chine. Soit dit en passant, la France, une entreprise française, a exporté des technologies de reconnaissance faciale vers la Chine. Donc il faut faire attention à ce genre d'argument aussi où si on veut être tout à fait cohérent, ce genre d'exportation ne devrait pas non plus avoir lieu. Donc voilà, c'est aussi le message qu'il faut entendre derrière cette inquiétude parce que généralement, effectivement, cette fuite en avant, on ne revient jamais après autant d'investissements sur ces technologies. On a du mal après à se restreindre. Est-ce que ce n'est pas crier au loup et après du coup perdre la bataille ? Les gens avantent de dire ah là là... Je ne pense pas parce qu'en fait, il y a une forme de gourmandise de la droite sécuritaire sur ce genre de technologies. Mais c'est aussi parce que, vous l'avez dit, la France veut se porter comme une championne des technologies de surveillance. Il y a des entreprises derrière. Il y a des intérêts financiers très lourds derrière le cadre du marché. D'ailleurs, on avait porté deux, trois amendements pour essayer de mettre en avant cette hypocrisie puisqu'on avait demandé à ce que les données captées par ces algorithmes ne puissent pas être vendues à l'étranger, ce qui a été refusé puisque globalement, quand on apprend aux algorithmes à repérer les comportements, on doit pouvoir le vendre à d'autres régimes, peut-être moins regardants, moins régulés sur ces technologies-là. Et donc, même les algorithmes qu'on va développer ici pour protéger, par exemple, pendant les JO, ils vont être éduqués puisque c'est comme ça que ça fonctionne et puis derrière, ils vont se servir à d'autres marchés. Et donc, c'est vraiment une société, c'est un marché sécuritaire international qui est en train de se développer, ce n'est pas crié au loup, c'est des vrais enjeux financiers. Il y a d'autres pays qui sont très en pointe là-dessus, Israël ou la Chine, mais effectivement, la France veut jouer sa part du marché là-dedans. Donc, ce n'est pas uniquement un fantasme, c'est un marché comme un autre pour plusieurs personnes. Et c'est déjà là, comme elle disait à l'instant, Cathy, alors je le disais tout à l'heure, toute la gauche et les écologistes ont voté contre face aux droites unies, il faut le dire, au Sénat qui ont fait adopter ce texte lundi. Alors, je vous propose d'écouter le sénateur socialiste, cette fois-ci, Jérôme Durin, collègue à vous, qui a d'ailleurs été pourtant co-rauteur du rapport sénatorial sur la reconnaissance faciale et s'est exprimé, pour le coup, contre le projet de loi. On l'écoute tout de suite. Je crains cependant que le format de notre discussion de cet après-midi ne nous permette pas de rencontrer le même succès. Cela est compréhensible. Nous ne sommes, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour l'initiative parlementaire, nous ne sommes que dans une niche. Nous ne disposons pas d'études d'impact et l'avis de Madame la Ministre démontre que ce texte n'est pas porté à bras-le-corps par le gouvernement. Et puis, surtout, il y a l'agenda d'examen. Notre débat peut sembler confus à l'extérieur de cet hémicycle parce qu'il intervient quelques semaines seulement après la promulgation du projet de loi sur les Jeux olympiques que j'ai déjà évoqué. Il y a quelques semaines, nous avons été nombreux, et je m'inclus dans ce nous, à débattre des mesures concernant la vidéoprotection algorithmique sur les Jeux olympiques et à répéter, souvent avec sincérité, non, il n'y aura pas de reconnaissance faciale aux JO. Cela a été dit avec sincérité pour plusieurs raisons. Nous avons été nombreux à penser qu'il était trop tôt que les réticences exprimées dans la société autour de l'utilisation des algorithmes sans données biométriques créaient suffisamment de réticences pour éviter d'aller encore plus loin avec la reconnaissance faciale. De manière plus pragmatique, de nombreux acteurs nous disent qu'il est trop tard que mettre en place les systèmes de reconnaissance faciale prend du temps et que rien ne serait de toute façon opérationnel pour les Jeux olympiques. Il parle de débat un peu confus qui pourrait être passé pour confus à l'extérieur de l'hémicycle mais pour ma part en entendant M. Durin à l'instant alors il serait trop tôt pour lui pour aller sur ses terrains si loin sur le terrain mais en même temps trop tard pour que ce soit tout opérationnel pour 2024. La confusion est-ce qu'elle n'est pas un peu là ? Je ne sais pas vous qui avez écouté à l'instant ici mais ces arguments me semblent un peu en décalage avec la position de votre groupe à vous celui des communistes etc. Ma question est toute simple est-ce que ce sujet n'est fait débat c'est pas clair apparemment ? Je ne vais pas prendre la parole pour M. Durin mais là il a tenu la position qui est celle du gouvernement en réalité. La ministre disait exactement la même chose c'est trop tôt et trop tard pour les JO mais trop tôt pour l'instant pour avoir ce débat mais pourquoi pas plus tard puisqu'en fait il y a un règlement en ce moment qui est en discussion au niveau européen qui a même été voté au Parlement le Parlement qui a fixé un principe d'interdiction stricte mais on sait bien qu'il y aura une discussion avec le Trilogue c'est-à-dire les gouvernements plus la Commission où là on va essayer de faire entrer des exceptions et donc ce qu'il explique là à la tribune c'est globalement la position gouvernementale puisque Dominique Fort qui était au banc à ce moment-là disait exactement la même chose c'est trop tôt on l'avait fixé comme ligne rouge au moment des JO donc on reste sur cette position-là et après encore une fois il y a une gourmandise vis-à-vis ces technologies on a envie on nous les vend comme une solution à tout un problème de sécurité et donc quelque part certains y sont tentés Et de son côté la quadrature que vous connaissez bien du net que j'ai contacté hier confirme dans un tweet qu'on voit à l'écran que je cite cette proposition de loi est tellement hors sujet et hors seul que chose rare nous avons refusé de participer aux auditions lorsque on nous l'a proposé rappelant notre position ferme sur la surveillance biométrique ce texte ne pouvait être amélioré d'aucune manière et doit être rejeté alors pour la quadrature ce texte vous l'avez dit tout à l'heure je crois n'est qu'une initiative de la droite pour faire passer par la fenêtre quand par la porte c'est pas arrivé avec la loi olympique la loi JO 2024 alors on imagine qu'Amnesty International partage cette lecture vous allez me dire c'est pas le cas notamment sur ces garanties qui ne sont pas suffisantes donc question toute simple est-ce qu'il existe est-ce que c'est possible d'avoir des garanties suffisantes ou alors à l'instar de la quadrature Amnesty c'est genre NET on veut rien c'est pas possible d'amender c'est pas possible de cadrer de manière très claire on rejoint complètement la position de la quadrature du NET lorsqu'il s'agit de technologies de surveillance à des fins d'identification surveillance de masse donc reconnaissance faciale je précise à des fins d'identification parce qu'il y a des usages qui sont un peu moins problématiques typiquement la reconnaissance faciale a des fins d'authentification où on vérifie qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être donc c'est une vérification d'une image donnée de manière consentie avec par exemple un support comme le passeport a priori ça pose moins de problèmes en matière de droits humains mais quand il s'agit de l'identification donc on va capter capturer un certain nombre de visages dans une foule sans le consentement à l'insu des personnes et qu'on va croiser ces images avec des milliers des millions de visages issus de bases de données là on est dans une surveillance de masse ce que je disais au début ça ne sera jamais proportionné et donc à des fins d'identification on considère qu'il faut absolument l'interdire interdire non seulement l'utilisation mais le déploiement et l'exportation donc effectivement la position elle est très claire et encore une fois pour les acteurs publics comme les acteurs privés ce ne sera jamais compatible avec les droits humains selon nous Un dernier petit extrait qu'on va regarder ensemble c'est toujours dans un souci de rassurer on peut comprendre et de marquer le cadre parce que pour le coup ce sera une question qui va arriver après est-ce qu'on peut encore y échapper ou pas mais pour marquer ce cadre pour définir les limites monsieur Debray s'a insisté sur l'aspect expérimental comme je parlais dans l'intro très contrôlé encore une fois et limité dans le temps on écoute ça S'agissant de la gouvernance de ces dispositions nous avons proposé un système de contrôle que j'ai déjà évoqué juste à l'instant et comme je le redis également l'encadrement des expérimentations pour une durée limitée de trois ans à compter de la promulgation de la loi aboutit à des rapports annuels auprès du Parlement comme nous l'avons fait pour la loi CID j'en ai été le rapporteur je peux en parler enfin un rapport final d'évaluation qui peut aboutir à pérenniser modifier ou à supprimer totalement les dites dispositions une réaction qui veut réagir l'expérimentation c'est toujours le fauner pour avancer doucement parce qu'évidemment l'institutionnalisation de cette technologie fait peur au grand public et donc c'est un moyen d'accoutumance pour le grand public et d'avancer pas à pas et puis à la fin on dira c'est pas du tout intrusif vous voyez bien il se passe pas grand chose et donc on va continuer personne n'est dupe là-dessus ils ne le sont pas dupe non plus mais bon ça fait partie du discours global sur ce genre de développement de technologie qui effraie la population en réalité si on faisait un sondage dans le grand public sur le déploiement de l'agroéducation spatiale je pense qu'on aurait on aurait des surprises et donc voilà ça fait partie du jeu généralement législatif là-dessus mais en même temps s'il y a un rapport à la fin qui permet d'en sortir c'est quoi le risque ? je vous remets de faire la voie du diable mais c'est vrai s'il y a un rapport que la démocratie fonctionne bien que vous êtes là pour protéger les institutions et la population ça dépend de ce qu'on demande au rapport si on demande de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas le rapport peut nous dire si ça fonctionne et à la fin si ça fonctionne on continue le donneur d'ordre fera tout un rapport on l'écrit on lui donne les orientations qu'on veut à la commande en tout cas néanmoins avec la recrudescence de tout ce qui permet cela c'est-à-dire les technologies les IA qui sont partout même dans nos métiers à nous enfin dans beaucoup de métiers on parle de 80% mais aussi les objets connectés et sans oublier on l'a vu à la fin de sa prise de parole il a fait référence à son expérience de maire où il parle de terrorisme et c'est sincère j'imagine comment dire le contexte politique qui n'est pas que celui du terrorisme mais celui aussi des combats sociaux qui peut permettre aussi une avancée vers plus d'autoritarisme est-ce qu'on peut est-ce qu'on va pouvoir longtemps échapper à ce genre de législation Katia ? alors si je peux réagir l'idée c'est pas forcément d'échapper à ce genre de législation encore une fois réguler l'intelligence artificielle c'est important et c'est effectivement ce qui est en train d'être fait au niveau de l'Union Européenne avec l'adoption de la position du Parlement européen qui est une position qui est beaucoup plus protectrice en matière de droits humains que ne l'est celle du Conseil de lieu et donc des États membres qui là encore ont introduit tout un tas d'exceptions aux interdictions d'utilisation de la reconnaissance faciale et autres donc effectivement dans un contexte de sécurité nationale pour le maintien de l'ordre l'application des lois contexte de migration tout ça effectivement serait exempt des interdictions là aujourd'hui ce qui est important c'est non pas de se dire on va laisser les IA se développer de manière sauvage l'idée c'est de se dire quel développement de l'IA respectueux des droits humains et conforme aux droits internationaux relatifs aux droits humains le texte qui a été adopté aujourd'hui est un texte très protecteur pas assez malheureusement il y a encore des manquements parce que même si les grands systèmes on va dire de surveillance de masse du texte du Parlement européen tout à fait aujourd'hui on entend on pouvait confondre voilà du Parlement européen c'est à dire le règlement UE sur la régulation des systèmes d'intelligence artificielle interdit les principaux systèmes de surveillance de masse et de surveillance discriminatoire ciblé pour autant tout le pan qui concerne le domaine de la migration c'est à dire que les personnes migrantes, réfugiées et demandes d'asile ne sont pas protégées par ce règlement parce que ces systèmes sont interdits mais pas dans le contrôle aux frontières par exemple or on sait très bien qu'il y a des abus et des violations des droits humains tous les jours du fait du développement de ces technologies donc oui ces technologies se développent oui elles sont dans nos vies oui elles sont quasiment incontournables elles font déjà partie de notre quotidien et c'est pour ça que c'est important de mettre des gardes fous des lignes rouges mais des lignes rouges qui sont dictées par le respect des droits humains et des libertés fondamentales c'est ça le cap c'est ça la boussole alors le cadre dans le comprendre il va falloir légiférer pour encadrer on pourrait penser aux drones par exemple les drones sont arrivés le cadre législatif est arrivé après il faut évidemment alors on a entendu le gouvernement n'est pas l'initiative de cette PPL évidemment alors on peut imaginer que ce texte ne survivra pas en l'état à l'Assemblée nationale est-ce qu'on peut dire qu'il est mort dans l'œuf et que c'est bon non il ne faut pas se dire ça on est dans un contexte où le gouvernement cherche une majorité et peut-être qu'il aura besoin des républicains à un moment ou un autre dans cette configuration et en fait ça fait partie d'un certain nombre de propositions de loi que les républicains font voter au Sénat en ce moment sous les radars vous l'avez dit au début d'émission mais qui font voter et qui mettront dans la corbeille de la mariée au moment où il faudra trouver une majorité avec ce gouvernement ou quand ils arriveront au gouvernement un jour ou l'autre et donc il faut être très attentif très vigilant et ce texte peut encore prospérer et dernière question à tous les deux peut-être même si vous n'avez pas le même rôle dans tout ça on est une chaîne où on parle beaucoup aux citoyens et aux citoyens qui d'ailleurs finance notre média pour rester complètement indépendant des forces politiques et de l'argent qu'est-ce que vous leur dites aux citoyens et aux citoyens sur ce terrain-là en dehors de leur rôle d'aller voter d'aller élire entre deux moments où ils sont appelés aux urnes ils font quoi sur ce terrain-là les gens pour lutter alors déjà il faut se poser la question du besoin parce que c'est ce qui revient souvent on dit toujours qu'on a besoin de ces technologies qu'elles sont nécessaires qu'elles sont efficaces il faut questionner ça en réalité on l'a vu avec le débat autour de la loi JO il n'y a pas eu de débat public il n'y a pas eu de débat véritablement démocratique la procédure accélérée a été déclenchée sur ce texte or c'est un tournant en réalité ce texte et ceux potentiellement qui vont être adoptés un tournant encore une fois sur la place qu'on va accorder aux technologies dans nos vies quotidiennes ça nous concerne ça nous concerne toutes et tous en réalité donc il faut pouvoir questionner il faut pouvoir alerter il faut pouvoir interpeller se poser à la fois la question du besoin de notre rapport à ces technologies et surtout essayer de sortir et de déconstruire un peu ces lieux communs du j'ai rien à cacher j'ai rien à me reprocher les technologies sont neutres c'est pour ma sécurité parce que ça c'est un peu cette petite musique qu'on entend quotidiennement et qui augmente effectivement ce niveau d'acceptabilité parce qu'on repose toujours un peu plus loin le recours à ces technologies de surveillance on voit bien que les autorités sont depuis quelques années dans cette tendance à avoir de plus en plus recours aux technologies de surveillance il faut questionner ça aujourd'hui c'est vraiment un bon moment parce qu'on en parle tous les jours et donc les citoyens et les citoyennes doivent être partie prenante de ce débat Le mot de la fin pour vous Je veux vous remercier déjà d'accorder du temps à la question des libertés publiques comme aujourd'hui parce que c'est pas une question qui fait la une en réalité des médias nationaux il suffit de voir l'écho qui a été donné à cette proposition de loi et le peu de sénateurs qui étaient en séance ce jour-là et malheureusement ce que je dis aux citoyens c'est de rester vigilant par rapport à tout ça et de ne pas hésiter à interpeller leurs élus parce que c'est aussi une question de principe d'autonomie de liberté dans l'espace public et donc on a besoin de faire de cette question des libertés publiques un vrai débat partagé et qu'il ne reste pas un débat d'experts du périmètre de telle ou telle technologie et bien le message est passé merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à bientôt quant à vous chez vous merci d'avoir suivi cet entretien d'actu si vous l'avez apprécié likez, commentez, partagez et bien sûr abonnez-vous aux médias en vous rendant sur lemediatv.fr slash soutien on compte sur vous puisque le média n'est financé que par vos abonnements et vos dons nous permettant une liberté éditoriale totale chose rare dans le paysage du visuel français merci pour votre soutien et à très bientôt merci pour votre soutien